Bonjour, nous sommes le vendredi 25 novembre 2016 et là, vous avez dû voir, changement de décor j'ai déménagé, j'ai trouvé le temps de déménager dans tout ce tohu-bohu de choses que vous me voyez faire et bon, je suis vraiment pas loin de là où j'étais 150 mètres avant l'oiseau, quelque chose comme ça mais c'est beaucoup plus joli comme vous pouvez le voir au lieu d'un alignement de bouquins, souvent lus il y a pas mal d'années vous avez des arbres derrière moi, voilà, c'est très très beau qu'est-ce que c'est ? c'est un ruisseau il y a un ruisseau là, en contrebas, ça se voit pas mais c'est ça, avec une petite forêt galerie autour c'est très très joli, voilà, qu'est-ce que c'est ? c'est l'entrée si vous voulez c'est l'entrée du Vincin et le Vincin, c'est la partie tout à fait nord du Golfe du Morbihan à proximité de Vannes, puisqu'on est sur Vannes là voilà, c'est pas ça que je voulais vous parler je voulais vous parler de la situation politique voilà, vous avez entendu, vous le savez je le répète depuis un moment, depuis le mois de janvier je suis désolé, bien qu'on n'étant pas français de nationalité je suis désolé de la situation dans laquelle se trouve la gauche française et le fait que ne se retrouvera pas, si rien ne change d'ici là ne se retrouvera pas un candidat de gauche au deuxième tour alors, j'ai réfléchi, c'était à la fin de l'année dernière j'ai pris contact avec monsieur Piketty je lui ai dit mon sentiment qu'il devait se présenter il ne l'a pas fait jusqu'ici je ne désespère pas qu'il le fasse parce que c'est essentiel alors, vous avez vu à droite qu'il y a quelque chose qui s'est passé c'est la percée de monsieur Fillon monsieur Fillon a une position claire c'est la position très apparentée à ce que j'appelle le fascisme en col blanc c'est-à-dire concurrence compétitivité, compétition voilà, tout ça cette idée mortifère mortifère pour la société humaine qui est fondée essentiellement sur la rivalité c'est pas comme ça que ça marche heureusement, ça marche sur la solidarité et voilà, dans un discours dans un discours de type 1984 on essaye de cacher ça on essaye de nous dire que l'homme est un loup pour l'homme il ne faut pas que ça change et bien non, si, en plus ça a changé on n'en serait pas là on ne serait pas où on en est quand même regardez, je suis assis sur une chaise quand même il y a quelqu'un qui a fait le barreau du balcon qu'on voit derrière si ça s'était fait uniquement dans un univers de concurrence on n'y serait jamais arrivé c'est parce qu'on fait les choses ensemble ça va de soi nous sommes une espèce sociale monsieur Aristote l'avait déjà constaté et on a fait la théorie c'est comme ça que ça marche et on essaye de nous bourrer le mou avec cette histoire de que c'est quand chacun se bat contre les autres même les filous même les filous de la finance même dans le scandale du Libor qu'est-ce qui se passe dans le scandale du Libor ? et bien c'est que tous les banquiers se mettent d'accord la grande solidarité est là entre eux pour essayer de flouter le système et bien voilà c'est comme ça que ça marche aussi bien dans le mauvais que dans le beau mais c'est sur la solidarité à essayer de nous imposer cette idée que c'est en se débarrassant du voisin qu'on arrive à quelque chose ça ne va pas alors un effet à gauche comme l'effet Fillon est possible il y a des gens qui me disent oui mais personne ne sait qui est monsieur Piketty alors écoutez je vais quand même vous raconter une histoire monsieur Piketty sort un bouquin le capital au 21ème siècle je crois que c'était en qu'est-ce que c'était en 2014 ça sort en France ça passe absolument inaperçu il bouille à monsieur Nicolas Bavray j'aime bien le répéter il dit que c'est du marxisme de sous-préfecture et puis le livre est traduit et ça fait la une de tous les journaux internationalement un livre très très important un livre essentiel sur la concentration de la richesse etc etc et tout à coup là en France on se réveille parce que à la une des journaux à la ligne des journaux français il est mis tout le monde partout dans le monde parle du livre de monsieur Piketty bon alors je vais vous dire une chose si monsieur Piketty annonçait sa candidature à gauche ce serait pareil ça serait la une de tous les journaux du monde et alors même les journaux français seraient obligés de mettre comme ils l'ont fait pour son livre tous les journaux du monde ont en une l'annonce de monsieur Piketty de sa candidature ça permettrait aux français de découvrir parce que nul n'est prophète dans son pays n'est-ce pas chacun sait ça de découvrir de découvrir qui est monsieur Piketty et il y aurait un mouvement d'enthousiasme qui laisserait loin derrière lui l'enthousiasme que monsieur Fillon crée à la droite voilà c'est pour ça qu'il faut le faire il faut le faire dans un débat dans un débat entre madame Marine Le Pen et monsieur Piketty monsieur Piketty l'emporte haut la main par ses arguments rationnels par sa capacité à parler de l'affect aussi comme voilà pourquoi pas mais à pouvoir prouver que 2 plus 2 font 4 sans la moindre difficulté il est le seul candidat à gauche en France à pouvoir faire ça peut-être la liste de ceux qui se présentent en ce moment vous pouvez voir les vidéos quand ils ont eu l'occasion d'avoir des débats avec madame Le Pen madame Le Pen là l'emporte haut la main il se décompose devant madame Le Pen regardez les vidéos elles existent ce ne sont pas eux qui arriveront à faire ça alors voilà alors qu'est-ce que je peux faire je peux continuer à le répéter comme je le fais là on a déjà fait un petit dessin nué on a déjà produit du côté du bloc de Paul Jorion le livre de Michel Laisse malheureusement décédé depuis 2017 programme sans candidat lisez ça c'est important c'est un livre vraiment important avec plein d'idées c'est pas exactement les idées que je défendrais moi-même c'est plus modéré c'est plus modéré ce qu'on trouve chez Michel Laisse il faut bien le dire que ce qu'on trouve chez moi alors ce que je vais faire voilà j'ai composé un petit texte je l'inclurai dans l'introduction je l'inclurai dans l'introduction de ce recueil de chroniques que j'ai fait au fil des années pour le monde pour l'écho en Belgique et pour Trainsendance en Belgique il y aura une centaine de chroniques avec des petites introductions de chaque chapitre et une introduction générale je vais mettre dans l'introduction générale ça paraîtra en mars malheureusement un programme un programme voilà un programme pour la France bon je suis belge je tirerai parti également de ce programme pour la Belgique vous inquiétez pas je n'oublie pas je n'oublie pas mon propre pays et on trouvera un autre moyen de le faire c'est prévu d'ailleurs et c'est en train de s'organiser alors voilà on parlera tous en Belgique également je serai là il y en a d'autres d'autres aux côtés de moi à côté de moi à mes côtés pour en parler ce serait une très bonne chose en attendant je vais mettre ça vous allez voir je vais mettre ça tout à l'heure quand la vidéo sera aura été mise sur le blog et il faut qu'on avance un programme voilà un programme pour la gauche en France et pour la gauche en Belgique quelque chose avec espérons-le avec un certain souffle parce que ce qui manque ce qui manque à gauche depuis pas mal de temps c'est un certain souffle c'est cette idée de ramasser les miettes de l'ultralibéralisme que certains partis socialistes européens ont eu certains commencent à se rendre compte que c'était pas une bonne idée mais enfin bon il est déjà bien tard il est plus tard que tu ne penses voilà allez il faut faire quelque chose hier il y a eu une réunion importante à Paris voilà je parle pas du prix c'était avant-hier on s'est réunis pour un projet on s'est réunis pour un projet je peux pas en parler je peux pas en parler parce que c'est prematuré et ça pourrait éventuellement désavantager le projet mais j'ai fait la remarque suivante qui a beaucoup qui a beaucoup amusé en Belgique on a l'euthanasie alors le jour où on a envie de partir c'est une chose qu'on peut faire mais on va quand même essayer dans mon cas on va quand même essayer dans mon cas d'obtenir quand même des choses importantes avant de recourir à cette formule qui vous permet selon la formule d'Alfred de Vigny cette belle formule du Moïse de se reposer du se reposer qu'est-ce qu'il dit se reposer du sommeil de la terre voilà allons-y il n'y a rien à perdre il n'y a rien à perdre monsieur Piketty si vous regardez ça posez votre candidature ça sera la une des journaux dans le monde entier ça rendra service à la France n'hésitez pas à la faire laissez-moi m'en rendormir du sommeil de la terre voilà c'était ça la formule devinez qu'il ne m'a pas revenu au bon moment voilà allez à la semaine prochaine à la semaine prochaine – Sous-titrage FR 2021